Merci Morgane ! Moi aussi je te tiens la main. Bon les amis, on y va. Vous avez sûrement tous vu la banderole du groupe identitaire, les natifs qui visent la chanteuse Aya Nakamura parce qu'elle va peut-être chanter au JO. Bon, l'info date de quelques jours mais le racisme en France date de quelques siècles. Donc si tout le monde dans cette histoire se fout bien d'être moderne, allons-y. Quitte à être chroniqueuse sur un merdia de gauche, autant en profiter pour faire une chronique qui ne parle pas de mes problèmes de karma alors que j'ai plus d'eau chaude depuis trois jours. Donc c'est dire que l'heure est grave et mes aisselles moyennement propres. Le premier truc qui m'a dérangée sur la banderole que je recite, il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Bon, je vais revenir à vos propos mais déjà la banderole ça ne va pas les gars. Vous citez Dja Dja, chanson de 2018. Vous êtes raciste, ok, mais essayez au moins d'être à la page. Moi si je veux être homophobe, je ne cite pas Ricky Martin. Pour être identitaire sans être d'énormes ragardos. Quoique, en zoomant sur la photo, sous la banderole, il y a trois paires de Stan Smiths qui dépassent. Donc apparemment, non. Dans le tweet qui accompagne la photo, vous dites « L'hymne à l'amour » d'Edith Piaf version Afrobeat. Quelle sera la prochaine étape ? Une reprise du chant des partisans par Magic System ? Franchement, you wish ! Ah bah please quoi, allez-y s'il vous plaît. Lago en tout entend le vol de corbeaux sur nos plaines. Franchement, pardon. Mais ça dévoile. Et puis, excusez-moi les gars, mais quand c'était pour sauter en l'air sur Bella Ciao en soirée école de commerce, il n'y a plus de problème avec les chants des partisans remixés. Donc un peu de bonne foi s'il vous plaît. Bon, c'est de l'escalade dont vous avez peur, c'est ça. Parce qu'après quoi, des patrons noirs, un président noir. Et au fond, ça ferait quoi un président noir finalement ? Vous croyez qu'à la minute où il va entrer à l'Elysée, on n'aura plus le droit de prononcer les R ? C'est quoi ? Que les allocutions se feront en soyeur ? Qu'est-ce qui va se passer ? Que tous les ministres seront noirs ? Bah disons qu'il va y avoir du boulot Nicolas Canteloup. Mais chers natifs, les personnes noires, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas que quand ça vous arrange. Parce que, attends, je ne suis pas directeur photo, donc peut-être que je me gourais, mais Kylian Mbappé, il est noir, non ? Non, il est noir où je rêve ? Ah bah si je suis votre raisonnement et qu'il ramène la coupe à la maison, elle va au Cameroun, la coucoupe. Dans quoi on va recueillir vos larmes de gros chouineurs après ? En gros, vous ne choisissez pas qui oui, qui non, qui peut-être. Il y a des avocats noirs, des médecins noirs, des jardiniers. Et oui, il y a même certaines personnes noires au chômage, d'autres qui se battent ou qui font de la merde. Seulement voilà, une minorité n'a pas le droit à la médiocrité. Un noir qui réussit, d'accord, mais un seul, et en bon français, et en toute laïcité, pour qu'au fond, on oublie quand même un peu qu'il est noir. C'est un peu mieux s'il renie son identité et qu'il ne commence pas à nous citer sans gore sur Instagram. Un noir qui réussit, ok, tant qu'au fond, il est blanc. Un noir qui réussit, ça va, mais une noire. Non, c'est trop. Une femme noire qui cartonne à l'international avec un langage que vous ne comprenez pas et qui ne cite pas particulièrement Victor Hugo en interview. Ça, c'est trop. Vous savez ce qui me fait chier, moi ? Victor Hugo. Non mais grand auteur, mais en soirée, je danse peu sur les misérables. Qui ça ? Qui ça ? Jean Valjean ! Les misérables ne parlent pas de vous. Les natifs, c'est un bouquin. N'hésitez pas à en ouvrir un de temps en temps. Pas forcément celui écrit en allemand. C'est bien de changer. Et c'est quoi le problème ? C'est quoi au fond le souci ? Edith Piaf, il ne faut pas toucher Edith. Par contre, quand ces bonent entendeurs qui chient partout en collant la voix de Miloudji sur de l'électro de Pool Party, là ça va, la grandeur de la France est sauve. Écoutez, moi c'est bien simple. Encore une story Instagram avec le temps est bon, le ciel est bleu, je pars faire le djihad. Sauf que, pardon. Pardon, après j'arrête. Mais une femme issue de l'immigration qui chante en argot sur des sujets populaires, je parle de qui ? Ah bah d'Edith Piaf. La grand-mère d'Edith Piaf, elle était berbère. Donc je ne suis pas prof de géo, mais je crois que les berbères, au défilé du grand remplacement, ils ont un char, normalement. Et la France Accordéon, baguette de pain blanche sur 8 générations, elle n'existe plus. Pourquoi elle vous manque ? Vous ne l'avez même pas connu, vous n'avez même pas l'âge de vos idées, mes gros baby. Il y a des gens qui sont royalistes, vous n'avez même pas connu le roi. Si ça se trouve, il vous aurait détesté le roi, les cheveux courts, les pompes de CRS, ce n'était pas son style, Louis XIV. Lui, il était un petit peu maquillage, moquassin, sodomi-party à Saint-Cloud le week-end. C'est consternant. C'est absolument consternant. C'est pathétique. Alors allons-y. Donc Alex, attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Alex, je te confirme, je serai là vendredi prochain à la soirée qui allèche-moi le cul à Surenne. Là, c'est consternant. Pour finir, on ne vous en veut pas. À force de vous raser la tête, votre cerveau a pris froid, c'est normal. Il n'y aurait pas eu ce problème avec une afro, mais je ne veux pas pousser. Et pour finir, pardon, je n'arrête pas de dire que je vais finir et ce n'est pas vrai, mais on n'est pas là pour parler de comment je fais l'amour. Le racisme, le racisme n'est pas une opinion sociétale. Ce n'est pas un chauvinisme un peu poussé, le racisme, c'est un délit. Sauf qu'a priori, vous ne serez jamais victime d'aucun délit de faciès, vous. Donc, estimez-vous heureux de ne pas finir en tôle. Bravo, Morgane. Bravo, Morgane. C'est une présidente. Morgane. Ça doit bien être énervé. Merci. Morgane sur scène pour son spectacle « Quel est-je-moi le cul, Victor ? » Tout le mois d'avril au Zénith, c'est complet. C'est complet. Bravo. Tout le mois d'avril au Zénith, c'est complet. Il fait des fausses promos. C'est des blagues. Mais un jour, un jour, un jour.